Bonjour Mme Grosjean au volant du Motorhome. On a vu ça, nouveau véhicule de course. Non, ça se conduit assez bien. Bref, faut faire attention quand on double, mais pour l'ensemble, je dirais que c'est pas trop mal. Bon, on a pas encore fait le marché arrière. Quelqu'un de nous qui avons peur. Ce sera coupé au montage. Salut à tous, alors voilà notre maison sur roue. Alors, regarde, hop. Voyons, très bien l'hôtesse. Bon poste de pilotage. Presque en F1 Indica. Bon après, donc, voilà la bête, la dinette, un canapé. Nous avons une cuisinette avec un micro-ondes. Où je fais la vaisselle. Où on fait la vaisselle. Moi je fais le grill dehors. Deux lits d'enfants ici. Le troisième est au-dessus du poste de pilotage. La master bedroom. Une petite douche et une toilette. Alors, attendez, hop. On va vous emmener. Faut qu'à faire. Voilà. Une petite toilette. Et une... Oh ! Un miroir. Donc, la master bedroom. Encore une télé, s'il ne faut pas rigoler. Et puis, la douche du fond. Avec encore les toilettes. Donc voilà. Ça c'est notre maison quand on est sur la route. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est spacieux. C'est spacieux, on est bien. Et les enfants aussi. C'est cool. Ah ouais. On a pas les sorties. On a les coupes. On a les coupes. Si vous voulez. On a les coupes. On a les coupes. On a les coupes. On a les coupes. Ici, on a mon vélo. Le barbecue. Quelques valises. Enfin, un peu le bazar quoi. Mais c'est bien pratique pour rouler. Donc là, c'est le rangement que vous avez vu. Là, on a le réservoir d'eau. Ici. Tout ce qui est batterie. Je crois. Le ventilateur à l'arrière du véhicule. Et maintenant, la partie peut-être plus technique. Encore les batteries. Le blue def pour le diesel. Et alors là, le truc qui me faisait peur. Tout ce qui est remplissage d'eau. Vidage d'eau. Etc. Et en fait, c'est super simple. Le tuyau d'eau pour l'arrivée d'eau. Qu'on met bien sur la version en ville. Arrivée d'eau. On a une petite douchette extérieure. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Et après, on a un autre tuyau pour tout ce qui est business. Voilà. Le pipi et le reste. A brancher là. Avec l'eau sale. L'eau de la douche. Le noir, le gris. Commencer par le noir. Continuer par le gris. Puis refermer le gris. Et refaire le noir. Et juste à côté. De l'autre côté. De notre rangement. L'arrivée d'électricité. Qu'on branche tout simplement à la borne. Là. Et ne pas oublier d'éteindre les fusibles avant que vous branchiez. C'est du 50 ampères. Donc ça peut faire bizarre. Et puis ensuite, rallumer les fusibles. Et puis comme ça, vous avez l'électricité. Voilà. Ici, tout ce qui est vérin pour monter le camping-car. Voilà. Donc en gros, tout ça, ça me faisait un petit peu peur avant de découvrir. Et finalement, je dois vous avouer que ça se passe très, très naturellement. Je crois qu'on a perdu Camille. Il y en a déjà une qui dort. Bon, alors ça veut dire que papa conduit pas trop mal.